Bonjour à tous, on est avec Nawel Benkrayem qui est en première partie de Slimane ce soir. Elle va nous parler de son actu, de ses influences et de son parcours. On vous laissera découvrir après par mon nom, son nouvel EP. Bonjour Nawel. Bonjour, merci. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, tes premières influences, et ce qui t'a amené à devenir maintenant une artiste indépendante ? Alors le parcours a commencé en Tunisie, et mes premières amours artistiques c'était plutôt le théâtre, mais donc c'était vraiment déjà cette idée d'aimer la scène, d'aimer interpréter, d'aimer transmettre des émotions. Et après dans la musique, mes premiers coups de cœur c'est des choses un peu guitare-voix, comme l'album de Laurie Neal, Unplugged, ou Ben Harper aussi. Voilà ce truc un peu pur avec comment une voix et la bonne mélodie, on arrive à accrocher les gens. Voilà, ça c'était le début. Et puis après, du coup j'ai commencé à écrire des chansons comme ça, avec cette idée de chercher la bonne mélodie, les bons mots. Au début j'ai plutôt écrit en arabe, qui est une de mes deux langues maternelles. Et c'est depuis ces deux, trois dernières années que j'ai plus assumé mes textes en français. Donc le P est essentiellement en français ? Ouais. Je tisse encore, que ce soit dans les influences musicales ou dans les langues, le mélange, mais il y a vraiment pas mal de paroles en français. Si on parle de ton parcours, nous on t'a découvert via un projet collaboratif, celui de Juiz Enati, méditerranéenne. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette expérience et savoir si ça a été un propulseur ? Alors oui, bien sûr, c'était une expérience qui m'a propulsée à différents niveaux. D'une part parce que j'étais dans quelque chose de beaucoup plus confidentiel, vu que j'avais jamais trop participé à des choses en télé, donc je ne m'étais jamais exposée à rencontrer un plus large public. Et puis dans ma démarche, vu que je chantais pas mal en arabe, il y avait quelque chose d'assez alternatif. Et c'est vrai qu'à travers le projet de Julie, vu que Julie et les autres chanteuses étaient installées, on va dire médiatiquement, bien plus que moi, et qu'en plus de ça, les chansons qu'on a chantées sont des chansons populaires, il y avait deux choses qui étaient nouvelles pour moi. C'était vraiment de me confronter à un répertoire populaire en France et de rencontrer ce milieu un peu plus populaire, un peu plus exposé. Et donc du coup, ça a été une année où tout était nouveau. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très généreux de sa part de me donner ces espaces, accès à ces espaces. Et puis, ce qu'après, en plus, ça m'a permis de rencontrer ma maison de disques. Donc c'était vraiment un projet charnière. Là maintenant, tu as signé chez Capitole. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et du nouveau, du nouvel album ? Un petit EP de combien de titres ? Alors c'est un EP de 7 titres. Parce que justement, en signant chez Capitole, j'avais quand même pas mal de choses en magasin déjà de ces dernières années. Parce qu'à la fois, tout était nouveau. Mais en fait, écrire des chansons et faire des petits concerts, ça faisait une dizaine d'années que je faisais ça, depuis que j'avais eu mon bac. Donc ça faisait longtemps que j'étais dans cette démarche. Donc même si c'était sortir un EP, pour moi, il fallait que j'en sorte pas trop peu non plus, parce que j'avais des choses à dire. Là, du coup, on te retrouve en première partie de Slimane. Est-ce que c'est à la base un ami qui t'a invité ? Ou c'est une collaboration qui s'est faite artistiquement et scéniquement ? Eh bien, Slimane, justement, s'est rencontrée à travers le projet méditerranéen. Et c'est vrai que c'est une personnalité... Enfin, à part l'artiste qu'il est, c'est une personnalité qui est attentive, je trouve. Et du coup, je pense qu'il a senti qu'il pouvait y avoir des ponts entre nos mondes. Et voilà, du coup, ça s'est fait vraiment parce qu'humainement, il a bien eu envie de soutenir. Après, je pense qu'artistiquement aussi, il aime bien ce que je fais. Enfin, moi aussi, j'ai beaucoup de respect. Enfin, on a mutuellement des univers, je pense, qui se répondent aussi. Mais il y a aussi ce truc humain où il a eu envie peut-être d'aider aussi. Quels sont les projets annexes que tu as là ? Est-ce que tu vas faire des scènes particulières et solos ? Déjà, là, ça va m'occuper pas mal parce qu'il y en a beaucoup des premières parties de Slimane. Donc, c'est une bonne dynamique pour présenter l'EP. Et puis après, oui, il y a des petites scènes dans des festivals. Par exemple, il y a un festival à Paris qui s'appelle Femmes 52. Enfin, il y a quelques scènes comme ça qui seront indiquées sur mes réseaux. Et du coup, c'est des moins grosses jauges que les Zénith. Mais qui sont une manière aussi de faire découvrir mon projet. Les festivals, c'est sympa aussi pour ça. Si il y a un titre phare dans ton EP et que tu as envie qu'on écoute en premier, ce sera lequel ? Je dirais peut-être dérangé. Il me tient à cœur celui-là et je l'ai mis en premier dans cette liste de l'EP. C'est peut-être pas pour rien. À découvrir alors. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada